Merci, Madame la Ministre, Madame Titi Tupurainen, pour votre engagement. A vous aussi, Monsieur le Commissaire, Monsieur Christos Stylianides. Madame Ursula von der Leyen a affirmé hier matin, « Aucune personne ne doit mourir en mer Méditerranée. » Vous, comme moi, nous partageons cet objectif. Les ONG sont actuellement les principaux acteurs de cette aide humanitaire, et ce sont naturellement des partenaires. Mais comme mon collègue Dragos Tudoraj l'a dit tout à l'heure, nous devons, l'Europe doit prendre également les choses en main. Nous le savons bien, ça a déjà été dit, la question qui se pose est celle de la nécessaire solidarité entre les pays de l'Union pour assurer le sauvetage en mer des personnes qui s'engagent sur les routes migratoires, parfois au péril de leur vie. Nous le savons, ce sont actuellement quelques États qui reçoivent la majorité des migrants et qui doivent de fait assurer leur prise en charge. Nous devons réformer notre politique d'asile. L'urgence est aujourd'hui de prévoir un mécanisme temporaire pour assurer cette aide humanitaire. Alors, mes questions, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, comment l'Union européenne peut-elle agir pour atteindre cet objectif humanitaire, rapidement ? Et deuxième question, l'agence Frontex assure le sauvetage en mer de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, vous l'avez rappelé, comment envisagez-vous de renforcer son rôle ? Avec quels moyens ? Vielen Dank, Frau Kollegin Keller.